Votre roman m'a vraiment bouleversée. Merci. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi ce livre. Ça doit pas être simple ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort. Pour votre grande admiratrice. C'était comment ta soirée ? J'ai rencontré une fille vraiment intéressante. On a passé la soirée à parler. Le succès, les commentaires, cette lumière soudaine. J'imagine qu'il doit y avoir un risque d'effondrement. Vraiment sympa. Ça fait longtemps que t'écris plus du tout. Parfois j'ai l'impression qu'elle te déstabilise. Elles m'aident beaucoup. Ça m'inquiète quand même. Je vais m'occuper de tout. Ça te va comme ça ? Tu vas prendre ça, ça va te soulager. Plus les écrivains s'emparent des faits divers. Toi tu refuses d'écrire ton livre caché. Encore plus personnel. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. Non, non. On a un remarquable don d'écoute. Une attention à l'autre. Tu as peur d'écrire ce que tu dois écrire. Arrête avec mon livre caché. Où est-ce que je sais qui tu es ? Est-ce que tu peux écrire ? Je vais te dire une chose. Je n'ai jamais écrit pour faire plaisir à qui que ce soit. Et je n'ai pas l'intention de commencer. Que tu me veuilles le monde, tu es responsable de l'amour que tu as suscité. Et là tu vas trop loin. Tu es tout en danger. Et pourtant à cette vérité-là qu'il faut te confronter. C'est comme si tout s'était éclairé. C'est sur elle que je dois écrire. C'est ton livre qui a permis à cette violence de s'exprimer. Un jour je te le raconterai. Elle a mordu à l'hameçon.